Alors, je suis en compagnie de Régis Audin, du Centre d'Action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle, qui a reçu l'hommage bénévole à Québec en 1998. Écoutez bien pourquoi. Pour son engagement bénévole remarquable à l'égard de ses concitoyennes et de ses concitoyens lors de la tempête de Verglas du mois de janvier 1998. Et là, Régis, vous allez nous raconter qu'est-ce que vous avez fait lors de la tempête du Verglas de 1998. Je pense qu'en 1998, tout le monde est arrivé de vendre leur téléviseur. Évidemment que tous les gaspésiens écoutaient en direct cette crise du verglas, c'est quand même pas évident. Un groupe de gars, dans un café à Bonaventure, un lundi matin, trouvait que ça n'avait pas de bon sens que les gens du triangle noir, en fait toute la partie de la rive sud, de Saint-Hyacinthe, Grand Montréal, se retrouvaient sans électricité. Bon, en fait, les maisons étaient en train de presque se... De se frigorifier. De se frigorifier, puis les gens se frigorifiaient aussi. Donc, on m'a demandé, est-ce que, Régis, tu pourrais faire quelque chose avec les bénévoles, le centre d'action bénévole, peux-tu venir en aide? Nous, on est prêt à envoyer du bois, mais on ne sait pas trop comment organiser ça. Donc, ça, c'est un lundi. Bien, écoute, pendant cinq semaines, ou presque, peut-être même presque six semaines, je me suis retrouvé à la direction d'une organisation de corvée de bois de chauffage pour envoyer le cordier du bois tous les jours, tous les soirs, les nuits même. Le bois est expédié dans des camions, dans des grandes boîtes. De la Gaspésie où nous sommes, de la Baie-des-Chaleurs. De la Baie-des-Chaleurs, de Maria, de Nourishman, de Bonaventure, Saint-Hyacinthe, d'un peu partout dans le territoire. Jusqu'à Saint-Hyacinthe. Jusqu'à Saint-Hyacinthe. Mon contact était directement à Saint-Hyacinthe. J'étais en lien direct avec un monsieur Desjardins, qui travaillait au niveau des assurances, je ne me souviens pas exactement. Puis, lui, il se fiait sur moi à tous les jours, pour qu'on puisse envoyer du bois de chauffage. Écoutez, on a envoyé, quand je dis « on », là, je parle au nom des bénévoles, au nom des gens qui étaient dans la cordée du bois de chauffage. On a envoyé au moins plus de 3000 cordes de bois, des bois de chauffage. Une corde de bois, c'est 8 pieds de long par 4 pieds, par 18 pouces de l'âme, je ne sais pas trop. Donc, le bois arrivait tout près, fendu, pour les gens de votre région, monsieur... De la Montérégie. Pour chauffer le monde, chauffer les maisons, et chauffer le cœur de ces personnes qui étaient victimes de ce grand verglas. Exactement. Puis, au printemps, ça a été la première fois que le gouvernement du Québec, à l'époque, avec M. Lucien Bouchard, instaurait le prix hommage au niveau du Québec. Et là, évidemment, que c'est la Croix-Rouge au Québec qui a reçu le prix spécial du premier ministre. Et, ici même, le centre d'action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle, à cause de la cordée du bois de chauffage, qui avait été quelque chose de remarquable au niveau de la forme. Comme quoi, comme quoi, parfois, quand les gens des grands centres urbains ont besoin des régions, les régions sont là. Voilà. Alors, ne touchez jamais à nos régions. Voilà. On continue. On est dans la vie des chaleurs, là, mes amis. On s'en va à Maria, dans quelques instants.